... Le Mississippi prend sa source dans le lac Itasca, dans le Minnesota, et se jette dans le golfe du Mexique. Il traverse les Etats-Unis du nord au sud. Mais c'est essentiellement dans sa partie inférieure qu'il a marqué la culture et le mode de vie des Américains. Notre voyage débute au confluent des eaux vertes de la rivière Ohio et de celle boueuse du Mississippi. La petite ville de Cairo a été édifiée juste là. Rien n'indique que la limite historique entre le nord et le sud des Etats-Unis passait par ici. Aujourd'hui, Cairo ressemble à un décor de western. C'est une ville fantôme où la misère a ravagé des communautés entières. Au cours des dernières années, la population de Cairo, majoritairement noire, est passée de 15 000 à moins de 3 000 habitants, laissant derrière elle des maisons à l'abandon et des espoirs brisés. Plus d'hôpitaux, plus de jardins publics, plus de restaurants, mais beaucoup de drogue pour accompagner cette décadence. Voici Commercial Avenue, qui fut la grande rue marchande de Cairo. Si on pouvait remonter le temps, j'aimerais la voir à différentes époques, à la fin du 19e siècle, quand les bateaux a optionné la région, et dans les années 1930, quand le blues a commencé à migrer vers le nord. Ça devait être un superbe spectacle, un endroit multiculturel et passionnant. Le musicien Stacey England a grandi non loin de Cairo. Cette ville l'a toujours fasciné. Il y a passé de nombreuses années à étudier son histoire et à en tirer des chansons. Difficile d'imaginer que c'était l'un des ports les plus actifs et les plus riches du pays. Mais la roue tourne, et la fortune de Cairo s'est envolée. Là, il y avait un bar, le Duke Bar, qui a ouvert en 1933 et dont la fermeture, il y a deux ans, m'a brisé le cœur. J'adorais cet endroit. Il me servait de bureau quand je faisais mes recherches sur Cairo. Et ce bar-là s'est appelé le Fat Boy pendant des lustres. Il a changé de propriétaire et de nom. L'éclairage au néon de Cairo était célèbre, et notamment ses enseignes. Dans les années 1940, vous auriez pu voir cet endroit étinceler de lumière, comme Las Vegas. Pour moi, c'est très émouvant de me promener dans ce quartier et de ressentir son passé. Stacey England pense que Cairo devrait être préservé pour son rôle capital joué dans l'histoire des États-Unis. L'esclavage n'était plus légal à partir de cette ville, marquant la frontière avec le nord du pays. S'ils arrivaient jusque-là, les Noirs pouvaient revendiquer leur liberté. Le commerce des esclaves a été pratiqué pendant environ 250 ans le long du Mississippi, mais c'est dans les États du Sud que leurs conditions étaient la pire. En quête d'une vie meilleure, les esclaves tentaient donc de fuir vers le nord, dont Cairo était la porte d'entrée. Imaginez que vous êtes un esclave, ou, après la guerre de sécession, un affranchi ou un fils d'esclave. Vous passez au nord et votre vie change du tout au tout. Vous vous retrouvez sur une terre libre, et vous vous dites « Je suis un homme maintenant. Personne ne peut me dire ce que je dois faire. » En fait, même pendant les années 1940, c'était encore une ligne de démarcation. Dans le train qui vous emmenait du Sud, il fallait voyager dans le wagon réservé au Noir. Mais à partir de Cairo, vous pouviez changer et passer dans un compartiment mixte. Avant l'arrivée du chemin de fer, les esclaves fugitifs remontaient jusqu'à Cairo via un réseau de rivières, de canaux et de maisons discrètes. Le voyage était risqué, car s'ils étaient pris, on les vendait au fil de l'eau, ce qui était synonyme d'une condamnation à mort. Les plus chanceux atteignaient Cairo, où, dit-on, ils tombaient à genoux et embrassaient le sol. Si vous regardez le fleuve depuis les docks, vous penserez sans doute que Cairo grouille toujours d'activité. Et pourtant, de nos jours, les bateaux qui voguent sur le Mississippi sont plus gros. Et qui dit plus gros navire, dit plus gros réservoirs. Donc, plus d'obligation de se ravitailler en chemin. On ne s'arrête plus à Cairo aujourd'hui. Stacey England estime que tout n'est pas perdu. Si Cairo pouvait tirer profit de son passé, son avenir serait peut-être assuré. C'est d'ailleurs ce qu'a fait une ville, située à 220 kilomètres en aval. Memphis, Tennessee. Memphis est la mecque de la musique aux Etats-Unis. Ces habitants prétendent que le blues, la soul et le rock'n'roll y sont nés. Mais en vérité, toutes ces mélodies et ces rythmes ont été apportées par les Noirs qui longeaient le Mississippi. L'âge d'or de Memphis remonte aux années 1940, 50 et 60. C'est l'époque des Elvis Presley, BB King, Chuck Berry et autres Otis Redding. Celles des mythiques maisons de disques comme Stax et Sun Records qui donnent alors une chance aux gammas des rues de devenir des superstars. L'épicentre de la création musicale se trouve alors sur Beale Street, devenue aujourd'hui une attraction touristique. Mais bien avant d'accueillir des touristes, Memphis était l'un des plus grands centres économiques de l'Amérique. Au cours du 19e siècle, sa position stratégique sur les rives du Mississippi attire de nombreux investisseurs. La ville devient le plus grand centre cotonnier du monde et le plus grand marché aux esclaves du sud des Etats-Unis après la Nouvelle-Orléans. Cultivé dans toutes les plantations de la région, le roi coton rapporte gros. Par centaines de milliers, les hommes rejoignent Memphis pour acheter, vendre ou être vendus. La ville devient un gigantesque chaudron où se mélangent les cultures des blancs et des noirs. Mais l'intolérance raciale prolifère aussi. Elle culmine dans les années 1960 et 1970 lors des violentes émeutes pour les droits civiques. L'assassinat de Martin Luther King au Lorraine Motel en 1968 marque la fin de l'âge d'or de Memphis. Les musiciens migrent vers le nord, dans des villes comme Chicago et Détroit. Les bars et les lieux branchés de Beale Street ferment l'un après l'autre. Les studios cessent d'enregistrer. La cité semble avoir perdu son cœur. Mais peut-être pas son âme. Stax Records se trouve à un jet de pierre du Mississippi. C'était jadis l'une des plus grandes entreprises afro-américaines des Etats-Unis dans une région où la ségrégation battait son plein. Ici, c'était la musique et non la couleur qui faisait l'homme. Pour ceux qui ne connaissent pas cette grande dame, voici celle que je considère comme la mère de Stax. Applaudissons tous Madame Danny Parker. Je suis entrée chez Stax Records vers 1961 avec l'intention de devenir une superstar. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas chanter la soul music avec l'intensité d'Aretha Franklin. que j'étais loin d'être aussi douée que Gladys Knight et que mes jambes ne seraient jamais aussi longues et superbes que celles de Tina Turner. Alors, j'ai décidé que je devais faire quelque chose en coulisses là où tout cela ne compte pas vraiment. Quand Stax dépose le bilan en 1976, la simple secrétaire Danny Parker ne sombre pas dans le désespoir. Elle a grandi dans les bas-fonds de Memphis et sait mieux que quiconque combien il importe de s'accrocher à ses rêves. Depuis quelques années, elle est une actrice essentielle à la renaissance de Stax, non plus en tant que studio d'enregistrement, mais comme une académie de musique ouverte à tous. C'est bien dommage qu'au cours des 15 dernières années, les jeunes aient cru qu'ils écoutaient de la musique alors que ce n'était pas le cas. Ce qu'ils entendaient, c'était des mots sur des rythmes, ce qu'on appelle le hip-hop ou ce truc infect qu'est le rap. Ils n'ont pas été exposés, formés, poussés vers la vraie musique. C'est pour eux et pour les jeunes de demain que nous sommes déterminés à faire ce que Stax Records avait fait pour nous. Mais dans les années 1960, Stax n'est qu'une oasis de tolérance dans un environnement impitoyable. Dans cette ville considérée comme l'une des plus violentes du pays, les Noirs sont toujours confrontés à un racisme endémique. Mais le Mississippi n'a pas seulement véhiculé parmi les meilleures musiques du monde. Il peut s'enorgueillir d'être le fleuve le plus plein de la planète. Le ski nautique y a été inventé et il fut la première autoroute fluviale du Nouveau Monde. Parce qu'il est large et calme, ces remorqueurs poussent des convois qui peuvent s'étirer sur plus d'un kilomètre et demi et transporter une cargaison équivalente à celle de 1000 wagons de marchandises. On raconte que dans certains coins, le Mississippi n'a guère changé depuis le temps de Mark Twain et de Jasbo Brown. Ce qui est certain, c'est que la vie n'est plus du tout la même. Cette région était naguère totalement rurale, dominée par quelques familles de planteurs dont la fortune reposait sur le coton et le travail des esclaves. Maintenant, de grandes fermes coopératives prennent leur place. Des sociétés anonymes qui entraînent avec elles des centres commerciaux, des motels et des enseignes de restauration rapide là où il n'y avait que tripots et bars malfamés. Il n'y a pas plus de 10 ans, Tunica était l'une des villes les plus pauvres du pays. On l'appelait le Zimbabwe d'Amérique car les conditions de vie y étaient aussi difficiles que dans le tiers-monde. Mais maintenant, Tunica a touché le jackpot grâce aux plus étranges bateaux que l'on ait jamais vus sur le Mississippi. En légalisant le jeu dans les années 1990, l'État du Tennessee stipula que cette activité n'était autorisée que sur le fleuve. Tunica se trouvait alors à quelques kilomètres du rivage. Qu'à cela ne tienne, on détourna une partie du fleuve pour créer un bassin sur lequel un casino pourrait flotter. Ça ne ressemble pas beaucoup à un bateau. D'ailleurs, on ne peut même pas voir l'eau. Pourtant, elle est là, sous les lumières scintillantes et les bandiments chauds qui ont fait de Tunica la troisième ville d'Amérique pour les jeux de hasard. Un championnat du monde de poker s'est tenu ici. La cave minimum, c'est-à-dire la somme misée en jetons, était d'environ 6500 euros par joueur. Des fortunes se font ou se volatilisent, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours Tunica qui gagne. 10 000 emplois ont été créés et les taxes versées par le casino ont permis d'améliorer les écoles, les routes et la qualité de vie de ses habitants. Quels effets tout se clinquant aura-t-il sur la culture et la musique du Mississippi ? Il est trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, le succès foudroyant de Tunica et l'exception n'ont la règle. Toujours plus au sud, le fleuve rejoint la célèbre région du delta du Mississippi. L'esclavage et la ségrégation raciale n'ont plus cours dans le delta, mais la misère et le désespoir sont toujours bien présents. La région abrite encore des champs de coton et les extraordinaires demeures des anciens planteurs. L'esclavage de Sous-titrage Le delta du Mississippi résulte de plusieurs millénaires d'inondations. En se retirant, les eaux chargées de limon ont laissé derrière elles l'un des sols les plus fertiles au monde. C'est ce qui a permis de développer les plantations de coton les plus productives d'Amérique. La richesse de cette terre a toujours profité à une minorité blanche. La plantation Hobson est entre les mains d'une même famille depuis près de 150 ans. Elle est toujours en activité. Mais la vie n'est plus aussi facile, même pour ses propriétaires. Avec la concurrence de coton moins cher venu d'ailleurs, cette plantation a été contrainte de se diversifier. Aujourd'hui, elle lutte pour survivre et pour attirer des touristes sans lesquels elle risquerait de disparaître. David Honey Boy Edwards se souvient de l'époque où il cueillait le coton avec toute sa famille. À 92 ans, c'est l'un des derniers bluesmans itinérants du Delta et l'incarnation même de sa culture. « J'ai appris les jeux d'argent, j'ai appris à jouer de la musique, j'ai appris à éviter les ennuis et je n'ai jamais travaillé longtemps dans une ferme. Quand j'ai fait le poids, j'ai commencé à enregistrer. J'ai gagné de l'argent et j'ai appris à bien me défendre au jeu. Et j'avais aussi une femme pour m'aider. Je n'avais plus rien à faire. J'avais une femme bien. » Honey Boy fait partie de ces Noirs qui échappaient à l'asservissement des plantations. C'était des durs, des marginaux. Le blues est né des souffrances dans les plantations. Le dos brisé, transpirant sous le soleil écrasant, les hommes s'appelaient et se répondaient en criant de petites rimes sur de brèves mélopées. « Ils bossaient comme des esclaves. Et le blues vient de leur hurlement. Et ils travaillaient sans arrêt. Et il fallait faire quelque chose pour que la journée passe plus facilement. Vous aviez le moral à zéro. Vous preniez le tempo et d'une voix grave, vous chantiez votre déprime. Vous chantiez votre blues. Ma mère est morte. Mon père a traversé la mer. Je ne suis pas mort, mais je voudrais l'être. C'est ça, le Loudoun Blues. David Edwards a grandi avec le blues. Petit-fils d'esclave et fils de sharecropper, il est né dans ses champs de coton. Le sharecropper était une sorte de métier, titulaire d'un contrat avec un propriétaire terrien. C'était en fait un piège juridique auquel les Noirs ne pouvaient échapper. Les clauses stipulaient que la moitié de la récolte revenait au bailleur pour payer la location de la terre. L'autre moitié constituant un gage sur les avances consenties à l'exploitant. Les victimes de ce système pervers se retrouvaient donc rapidement prisonnières de leurs dettes. Légalement, elles étaient tout autant enchaînées que des esclaves. Sur 20 dollars, il en prenait 10 pour la terre et tout le reste. Il ne nous restait que 10 dollars, mais il fallait encore lui payer un tas de trucs, et alors il ne restait plus rien. Il avait tout pris. Puis il vous demandait, t'as besoin d'un peu de monnaie pour Noël ? Honey Boy sait alors qu'il doit échapper à ce système d'une manière ou d'une autre. Le jour de son 17e anniversaire, il prend sa guitare, embrasse sa mère et part à la poursuite de son rêve. Depuis l'époque de l'esclavage, les Noirs ont toujours remonté le Mississippi pour gagner le Nord et recouvrer la liberté. Honey Boy fait de même. Il sait que ses frères de couleur l'aideront à se cacher, si faute de pouvoir le retenir légalement, des Blancs tentent de le lyncher en chemin. Aujourd'hui, Honey Boy arpente encore le Mississippi. Il chante ses blues pour les gens du coin et apprécie toujours autant son mode de vie. Le coton est toujours cultivé dans ses champs, mais la plupart des fermes sont maintenant la propriété de grandes sociétés anonymes. Quant aux majestueuses demeures, elles sont devenues des maisons de campagne de quelques riches hommes d'affaires. Des machines se chargent désormais de cueillir le coton et nombre d'habitants du Delta ont dû chercher du travail ailleurs. Dans les champs, il semble bien que les Noirs restés sur place effectuent toujours le plus dur du labeur. Le Mississippi, qui fit longtemps la richesse agricole, commerciale et culturelle du sud des Etats-Unis, peut aussi semer sur son passage la ruine et la désolation. Ce fleuve est imprévisible. Il est capable de tuer et de provoquer des destructions massives. Quand l'ouragan Katrina frappe la Nouvelle-Orléans en août 2005, le monde entier est témoin de sa puissance. Mais c'est seulement lorsque l'eau se retire que l'on mesure l'ampleur des dégâts. L'inondation n'était pas une fatalité. Le désastre aurait dû être évité. Le réseau de digues construits pour protéger la population l'avait en fait mis en grand danger. Il aurait fallu tirer la leçon du passé, car tout ceci, et pire encore, s'était déjà produit. En 1927, une gigantesque inondation frappe les régions du sud du Mississippi. L'épicentre se situe à Greenville. De Quairo à la Nouvelle-Orléans, 70 000 km² sont ensevelis sous 15 m d'eau. Des centaines de milliers d'habitants perdent leur maison, leur terre et parfois même la vie. Le Mississippi ne fait pas de distinction. Il tue indifféremment les Noirs et les Blancs. Élise et Catherine Smith ont survécu à la catastrophe. Je n'avais aucune idée d'où se trouvait ma famille. Je les avais vues en avril et je ne les ai pas revues avant octobre. Sa famille vit alors chichement dans une ferme près de Greenville, au cœur du Delta. Les inondations qui irriguent périodiquement leurs récoltes et renouvellent les sols sont pour eux une bénédiction. Mais cet hiver-là, un vrai déluge s'abat du ciel. Les riches habitants des villes et des plantations ont les moyens de se réfugier sur les hauteurs. Mais les pauvres sont abandonnés à leur sort. J'avais 17 ans et beaucoup à apprendre. Ramasser les gens morts, par exemple, ce n'était pas très agréable. Mais je m'y suis fait. Que pouvais-je faire d'autre, sinon les ramasser et les amener quelque part ? J'en ai déposé beaucoup sur la digne. On était deux copains, il allait vers le sud et moi vers le nord. Chaque jour, on rapportait des cadavres. Et on y était plus ou moins habitués. Certains étaient dans un état terrible. Gonflés comme des outres, ils dérivaient au fil de l'eau. Il y avait aussi des mules, des chevaux et des porcs qui descendaient la rivière. Catherine a alors 6 ans. Elle habite sur les hautes terres, loin des digues. Enfant, elle voit avec horreur des familles entières qui tentent de s'accrocher à n'importe quel objet capable de flotter. Ma mère avait une amie qui avait 3 ou 4 enfants. Tandis qu'ils essayaient d'atteindre un endroit plus élevé, une des filles est tombée dans la rivière et s'est noyée. Ils n'ont pas pu la repêcher. C'était terrible. Je me souviens combien je me suis sentie mal. Je ne pouvais pas comprendre, mais ils l'avaient perdue. Le Mississippi inonde ces terres depuis des temps immémoriaux. Autrefois, l'eau s'étalait dans ces vastes plaines inondables naturelles où elle était absorbée par le sol. Au 19e siècle, le génie militaire commence à ériger des digues pour forcer son cours dans un étroit chenal. Ces digues ont été conçues pour parer aux inondations, mais deux mois après l'achèvement du réseau, la montée des eaux transforme à nouveau le Mississippi en un monstre dévastateur. Quand les pauvres peuvent enfin reprendre le chemin de leur maison détruite, il devient clair que le Mississippi ne sera jamais domestiqué. Mais certaines leçons ne sont jamais retenues. La construction d'une des plus grandes structures hydrauliques du Mississippi, le Old River Control, a été achevée en 1963. A l'Est, l'État du Mississippi. A l'Ouest, la Louisiane. Depuis des siècles, une partie sans cesse croissante des flots du Mississippi se distribuait dans un réseau de ramifications naturelles. Mais les ingénieurs du génie militaire avaient prévenu que si on laissait ce processus continuer, il aurait des répercussions économiques dans tout le pays. Toutes les industries lourdes en aval du grand fleuve consommaient d'énormes quantités d'eau. Si elles continuaient à se perdre dans une multitude de petits chenots, la production cesserait. Le projet Old River Control fut donc mis en chantier avec de gigantesques écluses que l'on peut ouvrir et fermer à volonté. Ainsi régulé, le Mississippi est resté dans son lit. Sans cet ouvrage, une grande partie de ses eaux emprunterait maintenant celui de la rivière Atchafalaya. Alimenté par le Mississippi, d'innombrables cours d'eau baignent ainsi la Louisiane. C'est l'un des états les plus pauvres d'Amérique. Il y a 37 millions de pauvres aux Etats-Unis et la plupart habitent dans le sud du pays. De nombreuses familles subsistent avec des salaires extrêmement bas et un quart des enfants de Louisiane vivent dans des conditions très difficiles. Dans ce genre d'endroit, le salut ne peut venir que du ciel. De tout temps, le gospel a été lié au blues. Certains prétendent même que le blues n'est qu'un gospel sans référence au Tout-Puissant. Mais tandis que le blues parle de la misère et de ses conséquences dans la vie de tous les jours, le gospel s'attache plutôt à la souffrance de l'âme et à ses vertus rédemptrices. Le Mississippi y apparaît souvent comme une métaphore pour se laver des afflictions. Allons tous dans la maison de Dieu. N'êtes-vous pas heureux d'être ici aujourd'hui ? Je suis si heureux d'y être. Le révérend Noah Smith est le pasteur d'une petite église sur l'un des innombrables cours d'eau qui traversent la Louisiane, les Bayous. La musique gospel est née d'une situation imposée à des gens qui, comme moi, qui suis noir, ont traversé tant et tant d'épreuves qu'il leur fallait décompresser et chercher un peu de réconfort dans ces moments-là. Alors, ils entonnaient des chants où il était question de leurs conditions, où ils trouvaient l'espoir, où ils trouvaient la paix, où ils trouvaient la force, où ils trouvaient l'énergie, où ils trouvaient la joie. Des chants qui les élevaient au-dessus de leur situation et leur permettaient encore de louer Dieu. Les esclaves noirs avaient été contraints d'abandonner leur croyance et d'adopter celle de leur maître. Mais les évangiles leur apportèrent un peu de consolation et la religion chrétienne se répandit rapidement. Aujourd'hui, la foi baptiste est largement prédominante dans le sud profond des États-Unis. Descends sur la berge du fleuve pour ne plus étudier la guerre. Vous me comprenez ? Parce qu'une fois qu'ils sont descendus à la rivière, je sais que tous leurs problèmes sont terminés, car on peut trouver la paix et la tranquillité au bord de la rivière. Dans le Delta, les baptêmes en eau vive étaient fréquents jusqu'à la fin des années 1960. Tandis que retentissaient les Gospels, le croyant était immergé dans le Mississippi et lavé de ses péchés. J'avais deux ans quand j'ai été baptisé. Et j'ai été baptisé dans la rivière, car alors, les églises et les maisons où nous célébrions le culte n'avaient pas de fonds bâtissimaux comme maintenant. Mais aujourd'hui, les eaux du Mississippi et de ses ramifications sont trop polluées. Comme bien d'autres, la paroisse du révérend Smith a dû installer un bassin, car les évangélistes pratiquent l'immersion totale de leurs adeptes. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Comprenez-vous ? Dans le fleuve Jourdain. Ce n'était pas une piscine. Mais après des années de contamination bactérienne et de rejets toxiques, l'eau a cessé de couler dans le bayou. Et c'est devenu dangereux d'y effectuer les baptêmes. Sur toute sa longueur, le Mississippi affiche aujourd'hui des signes de déclin. 58 millions de tonnes de déchets toxiques y sont déversées chaque année. Et de sérieux indices laissent à penser que cette pollution industrielle est responsable de l'augmentation du nombre de cancers. Le Mississippi est en effet la principale source d'approvisionnement en eau potable pour 18 millions de personnes et son assainissement devient de plus en plus problématique. Le révérend Smith voit néanmoins le Saint-Esprit dans les eaux troubles du Mississippi et il tente d'apporter un peu d'espoir aux membres de sa congrégation qui vivent pour la plupart avec moins de 7 euros par jour. Le fleuve tient un grand rôle dans le gospel. En ce moment, je songe à organiser un voyage en bateau qui apporterait à mes paroissiens la paix de l'esprit car ils traversent peut-être des moments difficiles dans leur existence. Mais je sais qu'une fois sur l'eau, quand j'aurai commencé à prêcher et à chanter avec eux l'hymne à la Jérusalem céleste, le mélange de l'eau et de l'évangile va terrasser les difficultés de leur vie. Le Mississippi traverse 10 états et son bassin s'étend sur 31 régions. Sa dernière étape avant de se jeter dans le golfe du Mexique passe par la Louisiane. La densité de la population est faible dans la plus grande partie de cet état. En revanche, les animaux sauvages abondent. Serpents, alligators et ours noirs. D'origine française, les Acadiens furent chassés de Nouvelle-Écosse par les Anglais en 1755. Ils commencèrent à arriver en Louisiane 10 ans plus tard. Butcherbert représente la quintessence de l'âme Cajin, le nom anglophone des Acadiens. Il essaie de garder vivantes les vieilles traditions, mais c'est de plus en plus difficile. Je suis fier d'être un Cajin et je suis fier d'être de la Louisiane. Je suis fier d'être du sud de la Louisiane. Plus on est du sud, plus on est fier. Mon héritage Cajin est ancré en moi. Ma mère ne pouvait pas parler français, mais mon père si, et il n'avait pas le droit de l'enseigner. Nous n'avons donc jamais pu parler français. Quand je suis allé à l'école, on m'a interdit de parler français. Oui, c'était comme ça. En ce moment, ils essaient d'interdire l'espagnol. Je pense sincèrement que si une personne est bilingue, c'est mieux. Rares sont les Cajins qui parlent encore français, mais leur patrimoine culturel est toujours bien vivant à travers la musique et la gastronomie. Les crevettes et les écrevisses sont les ingrédients de base de nombreux plats locaux, comme le gumbo et le jambalaya. La pêche aux crustacés fut longtemps un mode de vie et une tradition pour de nombreux habitants des Bayou. Mais de nos jours, les prises sont maigres et beaucoup de pêcheurs doivent chercher du travail sur les plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique. Pour des durs à cuire comme Butch et son jeune neveu, il devient de plus en plus difficile de vivre de la pêche. Les crevettes importées d'Amérique du Sud et du Sud-Est Asiatique leur font une rude concurrence sur le marché. Le prix du gazole et la pollution des canaux prélèvent aussi leurs tribus. Tout ceci provoque un fort ressentiment parmi les Cajins, qui sont d'autant plus amers qu'une nouvelle vague d'immigration aggrave leurs problèmes. Ils viennent du Vietnam. Ce sont des réfugiés. Les États-Unis leur accordent des aides. Et les catholiques aussi. On leur donne de l'argent, des lieux où s'installer, des maisons, de la nourriture. Et on leur fait un rabais sur tout le matériel de pêche. Je ne peux pas lutter contre les Vietnamiens. Je ne peux pas. Mais je n'ai rien contre eux. J'en veux un autre pays. Du mode de vie Cajins, il ne restera bientôt plus que des histoires que Butch et d'autres comme lui raconteront à leurs petits-enfants. La culture Cajins n'existera plus dans 50 ans. Je ne peux pas la transmettre à mes petits-enfants. Il y a une raison à cela. Le progrès. Ou ce qu'on appelle le progrès. 80 kilomètres à l'est des Bayou et de leur marécage, le Mississippi traverse majestueusement un dernier grand port. La Nouvelle-Orléans n'est pas simplement posée sur les rives du grand fleuve. Ils l'en serrent de toutes parts. C'est ici, au lendemain du désastre de 2005, que la vraie nature des inégalités dans la vie des Américains est devenue criante. Ce vieux port est pittoresque et le jazz traditionnel est retentit encore. Après avoir subi l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire des États-Unis, la Nouvelle-Orléans donne volontiers l'impression que les beaux jours sont de retour. Mais à environ 3 kilomètres vers le nord ou vers l'est, les masques tombent. Aux cérémonies vaudou et autres cavalcades de Mardi Gras, succèdent un pesant silence. Voici le 9e secteur, l'un des plus pauvres, situé au creux de la cuvette où est bâtie la Nouvelle-Orléans. La plupart des victimes de l'ouragan ont péri ici. Comme lors de la grande inondation de 1927, ces gens-là n'avaient pas les moyens de s'enfuir. Des corps ont été emportés au loin par le reflux. D'autres ont pourri sous les porches. Le nombre de morts retrouvés dans chaque maison est noté de façon sinistre, à la peinture noire, sur ce qui reste des façades. Les musiciens du New Wave Jazz Band ont toujours vécu à la Nouvelle-Orléans. Julius Lewis se souvient de son quartier avant le drame. Avant Katrina, cet endroit était vivant, grouillant d'activités. Il y avait du monde partout et les affaires marchaient fort. Vous savez, la plupart des gens possédaient leur maison. Elles étaient petites, mais ils en étaient propriétaires. hélas, ils n'avaient pas d'assurance. Mais c'était un quartier très gai. Ils avaient leur propre culture par ici, vous savez. C'est tellement triste de voir ça comme ça. Sans maison et sans habitants. Quand le 29 août 2005, l'œil du cyclone passe à l'est de la Nouvelle-Orléans, 53 digues censées protéger la ville contre les rats de marée et les débordements du lac Pontchartrain cèdent. Percy Ellis a la chance d'avoir une voiture. Il embarque autant de monde que possible et fonce hors de la ville. Quand l'inondation a frappé, je me suis réfugié à la campagne en essayant de ne pas regarder la télé parce que c'était trop déprimant. Je savais qu'il me faudrait finalement rentrer et admettre que tout avait été emporté. Je pensais que je devais reconstruire ma vie, repartir de zéro et la réussir beaucoup mieux. On ne peut rien bâtir sur un tel drame car ça ne ferait que vous déprimer. Il faut juste se relever et recommencer en se disant « Hé, les voies du Seigneur sont impénétrables » puis continuer son chemin, suivre le courant. Julius Lewis, lui, n'avait aucune issue. Il est resté prisonnier dans la ville. Il a eu la chance de sauver sa peau mais il a perdu sa famille, des amis et sa maison. Comme la plupart des musiciens de la Nouvelle-Orléans, il est maintenant relogé dans une ville en amont. Il revient souvent pour jouer avec son orchestre. Aujourd'hui, la Nouvelle-Orléans se bat pour survivre. L'inondation a tué près de 2000 personnes et en a ruiné beaucoup d'autres. Seule la moitié de la population est rentrée pour reconstruire la cité. C'est une rude bataille mais l'espoir est chevillé au corps des habitants et à leur musique aussi. Ici, on dit souvent que si la musique survit, l'esprit de la Nouvelle-Orléans survivra. Sans musique, la Nouvelle-Orléans ne serait pas la Nouvelle-Orléans. Les jazz-bands, les cuivres des fanfares, l'agitation, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de la ville. La tradition doit continuer. Nous devons la transmettre, la préserver, la régénérer et ne pas laisser le feu s'éteindre. Quand vous pensez au jazz, c'est à la Nouvelle-Orléans que vous pensez. C'est ici que le voyage du Mississippi prend fin. Tandis qu'il vient se fondre paisiblement dans la mer, lassé par des siècles de voyages, de commerces, d'injustices et de pollutions rencontrés en chemin, il diffuse une dernière fois le souvenir de sa musique et de son âme. Dans l'allégresse comme dans l'adversité, le fleuve et ses riverains poursuivent leur marche en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada